Salut, c'est Ambroise de Abim. Est-ce que vous vous souvenez de l'endroit où vous avez écouté cette émission pour la première fois ? Et est-ce que vous vous souviendrez de l'endroit où vous êtes maintenant ? On peut se souvenir longtemps d'un lieu, quand on y associe une bande-son, ou un parfum, ou quelqu'un. Mais sans ce quelqu'un, sans ce parfum, sans cette bande-son, ce lieu est-il toujours le même ? Aujourd'hui, c'est au méandre de la mémoire que nous consacrons à la majeure partie de cette émission, avec une mineure en géographie. Si vous nous écoutez pour la première fois, sachez qu'il s'agit d'une émission où on essaye de se poser un peu, de faire le tri entre les énergies parasites et les énergies nourricières, une émission refuge en quelque sorte, pour laquelle je suis accompagné de mes camarades Baptiste et Nicolas, et j'ai beaucoup de chance. Vous aussi vous avez beaucoup de chance, parce que d'ici la fin de l'émission, vous aurez écouté 6 chansons en entier, 3 extraits de livres, des extraits de films, et 3 copains qui aiment en discuter. C'est parti pour une heure de jolis textes, une heure où on a le droit de réfléchir à voix haute, et de s'extasier devant une rime, bienvenue dans des trains à travers la plaine. Il est 9h du matin, j'ai dormi 2 ou 3h, et je suis retourné sur les lieux de la fête, à la recherche de mon portefeuille. J'avais quitté cet endroit dans la nuit, il était alors bruyant, vibrant, peuplé par des danseuses, des rires, éclairé par des spots de couleurs. A 9h du matin, il est éclairé par le soleil, silencieux, désert, collant. Je ressens une sorte de mélancolie. Je suis le seul de la tribu encore debout, voilà pourquoi. Est-ce que je suis à Pompéi ? Je trouve des indices du passage d'êtres humains, des bris de verre, des confettis, un préservatif. C'était là, et pourtant ce n'est déjà plus là. La fête incroyable s'est déjà évaporée. Ce lieu pourtant encore tiède de nos éclats de la nuit, n'en gardera bientôt aucune trace. Ma mémoire est la seule preuve que ce lieu a été vivant. C'est une maison bleue, adossée à la colise, on y vient à pied, on ne frappe pas. Ceux qui vivent là ont jeté la clé, on se retrouve ensemble, après les années de route. Et on vient s'asseoir autour du repas, tout le monde est là, à 5h du soir. Quand San Francisco s'embrume, quand San Francisco s'allume, San Francisco, où êtes-vous ? Lise Deluc, Sylvia, attendez-moi. Nageant dans le brouillard En lacet roulant dans l'herbe, on écoutera Tom à la guitare, fil à la quenna, jusqu'à la nuit noire Un autre arrivera, pour nous dire des nouvelles D'un qui reviendra dans un an ou deux Puisqu'il est heureux, on s'endormira Quand San Francisco se lève, quand San Francisco se lève, San Francisco, où êtes-vous ? Lise Deluc, Sylvia, attendez-moi. C'est une maison bleue Accrochée à ma mémoire On y vient à pied, on ne frappe pas Ceux qui vivent là ont jeté la clé Peuplée de chevelons De grands lits et de musiques Peuplée de lumières et peuplées de fous Elle sera dernière à rester debout Si San Francisco s'effondre Si San Francisco s'effondre San Francisco Où êtes-vous ? Lise Deluc, Sylvia, attendez-moi. Le Yangtze-Kyang n'est pas un fleuve, c'est une avenue Une avenue de cent mille kilomètres Qui dégringole du Tibet pour finir dans la mer Jowon Avec des joncs et des sempans de chaque côté Et au milieu, il y a des tourbillons d'îles flottantes Avec des orchidées hautes comme les arbres Oh, c'est beau Il y a des vapes comme ça qui me reviennent Quand je descends le fleuve Je croyais que c'était une avenue On ne sait pas C'est peut-être un rêve qui se jette dans la mer Salut Baptiste, salut Nico, ça va ? Salut Et toi ? Ça fait plaisir de commencer par un bon live de Maxime Le Forestier Elle est folle cette chanson, enfin cette version Cette chanson aussi, mais cette version C'est assez beau de l'entendre chanter cette époque Quand il a dû écrire la chanson, ça ne devait pas être très longtemps Après qu'il ait vécu dans cette maison Ouais, c'était juste après Et de l'entendre là chanter des années plus tard Et machin, donc accroché à ma mémoire Et ce live plutôt guitare est incroyable Vraiment, je vous invite à regarder les images Notamment de la version des Jours Meilleurs Et leurs regards, les regards qui s'échangent Et la complicité des guitaristes Donc il n'y a que des guitares sur scène C'est incroyable Et je pense, je lui rappelle aussi l'époque de San Francisco Et la complicité qu'il a dû avoir avec les gens qu'il a vécu Les images de ce live sont sur Youtube d'ailleurs Tiens, j'ai apporté une photo, puisqu'on parle de ça Alors bon, c'est une page photo Puisque j'ai, comme ma maman le fait Je fais également des albums où je colle mes photos d'enfants sur des pages Et je mets des commentaires à côté Mais c'est surtout cette page-là qui m'intéresse Que je vais vous partager Donc je vais avoir, je ne sais pas, 6 ou 7 ans Je ne sais pas si vous me reconnaîtrez Donc tu es en train de lire sur ton lit Une BD Une BD du Marsupilami sans doute Avec ta soeur à côté de toi Qu'il est également une BD En fait, c'est dans ma chambre Dans la chambre où j'ai passé entre un an et huit ans Et en bas, je joue au foot sur le terrain de mon école primaire Avec mes copains de primaire que j'embrasse Et en fait, c'est des lieux que tu oublies forcément Qui existent encore Mais ça me dit quelque chose de la taille des lieux en fait Vous savez, quand on retourne quelque part On a grandi Le lieu paraît beaucoup plus petit Et je me dis Cette école, tu vois Cette cour d'école primaire On a l'air tout petit au milieu des cages Et tout Maintenant, je suis sûr que les cages Je suis plus grand que les buts Et je ne sais pas si j'ai envie d'y retourner Pour m'en rendre compte Moi, j'ai la chance Que les cages sont toujours plus grandes que moi Mais effectivement Il y a ce truc quand même De lits superposés Qui devait te paraître immense Et qui là Tu ne pourrais plus dormir dedans Non En vrai, ça sert aussi à ça Ce souvenir de ces lieux Quand on était petits Et c'est marrant de prendre cette photo-là Parce que maintenant J'ai quand même l'impression Qu'on a tendance à prendre des photos De moments un peu importants Où tu vois On ne prend plus des petites photos Même si on en prend beaucoup Des photos On se dit Ah tiens, ça c'est marrant J'étais là à ce moment-là Faut que je prenne cette photo Faut que je... Machin Et là, c'est juste une photo De toi et ta frangine Qui disait sur votre lit Enfin, il n'y a pas un moment incroyable Où tu te dis Je veux immortaliser Surtout qu'à l'époque Quand même, il fallait imprimer Les photos Il fallait les faire développer Bien sûr, c'est le quotidien Et c'est génial Que mes parents Aient pris des photos du quotidien aussi Parce que ça... Mais les parents d'Ambraze Ataient des influenceurs Avant l'heure Alors, dans la chanson De Maxime Le Forestier San Francisco Lui, il chante vraiment Un lieu Qui n'existe plus Parce qu'il est quand même Associé à une époque C'est les hippies de San Francisco C'est 1968 Un endroit Où il a vécu lui Alors, il peut essayer De s'en rappeler Mais il n'a aucune chance De retrouver cette tendance Ces gens Cette philosophie Ça n'existe vraiment plus Oui, c'est clair Que ça appartenait à une époque Qui est complètement révolue Pour plein de raisons différentes Et impossible De retrouver ça Donc, c'est une maison Dans San Francisco La Maison Bleue C'est une maison Où Maxime Le Forestier Est vraiment allé Quelques semaines Il était très jeune Il y a 20 ans Il avait 22 ans Avec sa soeur Il va avec sa soeur Invité par des gens Qu'il ne connaît pas Mais qu'on lui recommande Et il vit quelques semaines Quelques mois Dans cette maison De San Francisco Avec des cheveux longs Avec des guitares Et quand il revient Il repart Les gens de la maison Lui envoient des dessins Il me semble Des courriers Pour lui donner des nouvelles Et lui, pour les remercier Il ne sait pas quoi envoyer Donc, il fait une chanson A la guitare Et il leur envoie la chanson Et c'est San Francisco Donc, c'est une chanson Qui a une origine Hyper sincère Pas du tout faite Pour le grand public Forcément Et puis qui touche Largement gens Et donc, cette maison Existe pour de vrai Cette maison Elle existe encore Elle existe encore À San Francisco, bien sûr Elle a été construite En 1886, figure-toi Et elle tient encore debout Ce qui est drôle C'est qu'il y a retourné Oui, il y a une dizaine d'années Il y a eu un album hommage Il y est retourné Il a découvert Qu'elle était repeinte en vert Les gens ne respectent rien Et il a organisé Le fait qu'elle soit à nouveau Repeinte en bleu Pour la petite histoire Il y a une vidéo sur Youtube Qu'on peut voir Où le forestier est devant la maison C'est très bizarre Puisqu'on est en 2011 Il y a 40 ans de plus Il y a le consul de France Qui est là Il y a un petit discours Une petite plaque Il y a quelques personnes Qui sont là Et alors, t'es ému Tu te dis Ah, il est retourné devant cette maison Qui a inspiré cette chanson Qu'on connait tous par cœur Il y a une dame qui dit Vous devez être ému De revenir devant cette maison Ça doit faire quelque chose De retrouver cette maison Et il dit Mais en fait Non, j'ai pas retrouvé cette maison C'est pas du tout la même maison Puisqu'il n'y a plus les gens Qui étaient avec moi Et bah ça Il y a un bouquin Qui parle de ça Ah, lequel ? À la recherche du temps perdu De Proust Qui parle à la première personne Le narrateur Qui cherche à reconstruire Son enfance Entre autres Sa jeunesse À analyser Les différentes étapes De son enfance À analyser Comment ont évolué ses sentiments Le tout En lien avec Ses sensations de l'époque Bah la fameuse La fameuse madeleine Voilà, exactement Donc ça c'est ce qu'il y a de plus connu Il prend une madeleine un jour Dans un cadre similaire À ce qu'il avait vécu Dans son enfance Et ça lui rappelle Cette sensation de la madeleine Ce goût Dans ce cadre précis Il lui rappelle plein de choses Voilà, parce qu'il y a Une empreinte mnésique Donc cette sensation Lui donne un accès direct À une époque À un souvenir À une ambiance La madeleine C'est plus une version Entre guillemets Réussie de cette recherche Du temps perdu Mais il y a d'autres passages Dans le livre Plus pessimistes Où il dit Que c'est impossible De retrouver ça Donc tu vas nous lire Du Proust là Absolument C'est bien de faire découvrir Des jeunes auteurs À cause de la solidarité Qu'ont entre elles Les différentes parties D'un souvenir Et que notre mémoire Maintient équilibrée Dans un assemblage Où il ne nous est pas permis De rien distraire Ni refuser J'aurais voulu aller finir La journée Chez une de ces femmes Devant une tasse de thé Dans un appartement Au mur peint De couleur sombre Comme était celui De Madame Swan Pendant des instants pareils À ceux Où je n'avais pas su découvrir Les plaisirs Que je désirais Mais maintenant Je voudrais les retrouver Et pour cela Il m'eut fallu aussi Que ce fussent Les mêmes femmes Celles dont la toilette M'intéressait Parce que Au temps où je croyais encore Mon imagination Les avait individualisées Et les avait pourvues D'une légende Hélas Dans l'avenue des Acacias J'en revit quelques-unes Vieilles Et qui n'étaient plus Que les ombres terribles De ce qu'elles avaient été Elles avaient fui depuis longtemps Que j'étais encore À interroger vainement Les chemins désertés La réalité que j'avais connue N'existait plus Les lieux que nous avons connus N'appartiennent pas Au monde de l'espace Où nous les situons Pour plus de facilité Il n'était qu'une mince tranche Au milieu d'impressions contigues Qui formaient notre vie d'alors Le souvenir d'une certaine image N'est que le regret D'un certain instant Et les maisons Les routes Les avenues Sont fugitives Hélas Comme les années Ce quartier Qui résonne Dans ma tête Ce passé Qui me sonne Et me guette Ce boule-miche Qu'a de la ligne En automne Ce sandwich Qui s'aligne Monotone Quartier Latin Quartier Latin Quartier Latin Chez Dupont Ça traînait La journée C'était le pont Qui durait Toute l'année L'examen Ça tombait Comme une tête Au matin Sans chiquette Ni trompette Quartier Latin Quartier Latin Quartier Latin Cette frangine Qui vendait Sa bohème Et ce spleen Qui traînait Dans sa traîne J'avais rien Ni regret Ni principe Les putains Ça me prenait Comme la grippe Quartier Latin Quartier Latin Quartier Latin Quartier Latin Ce vieux prof Qui parlait À son aise Très bien Sauf Que c'était Pour les chaises Aujourd'hui Un diplôme Ça se rupine Aux amphi Tu pointes Comme À l'usine Quartier Latin Quartier Latin Quartier Latin Quartier Latin Le passé Le passé Ça repasse Et tu sombres Rue soufflots Les vitrines Fond la gueule Sans un mot Je me débile Je ferme ma gueule Je retrouve plus rien Tellement c'est loin Le quartier Latin Le quartier Latin Alors Baptiste Pourquoi ce texte ? Pourquoi cette chanson ? Avant tout pour rééquilibrer la longueur des phrases de Proust Ce qui n'est pas le cas dans cette chanson Aussi parce que ça parle de la même chose Je ne retrouve plus rien Tellement c'est loin Donc il retourne au même endroit Mais il n'arrive pas à retrouver l'intensité Et les différentes strates de ses souvenirs Donc voilà Ça parle de la même chose Mais ce n'est pas du tout de la même manière Proust Bien sûr c'est très cérébral C'est vraiment une analyse Il peut écrire des pages entières Sur une émotion Pour essayer de la comprendre De la regarder sous toutes les facettes Ferré ça va beaucoup plus droit au but Et ça prend beaucoup plus aux tripes Je trouve quand on écoute ça Il y a vraiment quelque chose d'animal dans notre réaction dans cette chanson On ressent l'angoisse On ressent la mélancolie On ressent la perte On ressent la déflagration Le morcellement de la mémoire de soi De son oeuvre C'est marrant parce que je trouve que Ferré Il a ce truc aussi quand même de dissection Parfois il prend un sentiment Et il va aller te le décrire de bout en bout Quand il chante la mélancolie Il te le décrit de bout en bout Et là pareil quand il chante Quartier latin T'as quand même tout ce sentiment Qui va être décrit précisément Et donc c'est assez proustien Et alors Ferré il a vécu dans le quartier latin Il est né à Monaco Ferré C'est pas un enfance Ouais il est né à Monaco Il a vécu en Italie dans son enfance Il a je crois son père qui est italien Il a fait Sciences Po Et vécu à Paris Donc j'imagine dans le quartier latin Entre Il a fait Sciences Po Il a fait Sciences Po Avec un certain François Mitterrand à l'époque Je connais pas Ils ont dû se croiser C'est vraiment incroyable d'imaginer ça D'ailleurs des photos de classe Y'a pas de photos Bon oui Et donc juste avant la deuxième guerre mondiale Donc je crois que c'est 35-39 Et il avait entre 20 et 24 Un truc comme ça C'est fou comme c'est touchant cette chanson Et le texte de Proust aussi Et tu dis Alors s'il y a vraiment un des sentiments Qui se répètent de génération en génération Et qui existe depuis longtemps C'est le fait qu'on ressent que les choses ont été perdues Qu'on essaie de se rappeler Des choses qu'on a vécues Enfants ou adolescents Ces femmes dont parle Proust Et qui sont plus que l'ombre terrible De ce qu'elles ont été Et le quartier que décrit Ferré Ce qui est drôle c'est que Si nous on se balade dans le quartier latin aujourd'hui Ou qu'on a des souvenirs du quartier latin On dira plus tard Ah le quartier latin n'est plus ce que c'était Mais déjà nous quand c'était ce que c'était C'était déjà plus ce que c'était pour Ferré Et on sait qu'on va affronter ces sentiments toujours quoi Mais c'est marrant parce que Les deux Et Proust Et Ferré Ont l'air de remettre en cause Le fait que les autres ont changé Chez Proust C'est les femmes qui ont changé Qui sont plus ce qu'elles étaient Et chez Ferré C'est le quartier latin Plutôt que lui tu veux dire Et lui par contre eux L'un et l'autre Par contre non eux ils n'ont pas changé Alors qu'est-ce qui s'est passé ? Mais évidemment qu'ils ont changé Évidemment qu'ils ont grandi Ils ont vécu d'autres trucs Et donc ils ne sont plus exactement les mêmes Oui c'est leur perception bien sûr D'ailleurs à propos du quartier latin C'est marrant parce que C'est un quartier mythique Pour plein de raisons Dont cette chanson fait partie On a aussi la chanson d'Alain Souchon en tête Rive Gauche à Paris Moi je pense aussi à Boris Vian Qui jouait du jazz là-bas Qui faisait ses soirées là-bas Dans les années 40 Et parfois on se balade dans ce quartier Enfin je ne sais pas pour vous Moi j'essaie de Je me dis je me balade Je vais croiser Boris Vian Voilà au détour d'une rue Comme le chante Souchon Et puis en fait Bon il n'est pas là Et en fait je me dis Mais je cherche quelque chose Dont d'autres gens ont chanté La disparition Donc évidemment je n'ai aucune chance De tomber dessus Mais pourtant on a envie de s'accrocher On a envie que les murs nous parlent Voilà moi j'adore lire les plaques Des gens qui ont été morts Pendant les combats Pour la libération de Paris Je me dis voilà C'était là Cette pierre elle a vu ça Mais bon Est-ce que c'est la même pierre ? Est-ce que les bâtiments Conservent la mémoire ? Moi en tout cas je sais que J'ai un attachement à Paris Comme j'ai un attachement à Rome Où je me suis senti bien aussi Mais parce que j'ai l'impression Que c'est une ville Baignée d'histoire Et qu'il y a des siècles Qui sont passés par là Il y a des rues Dans lesquelles plein de gens ont marché Il y a tout un vécu Que je retrouve moins Dans des villes nouvelles Où je me sens moins à l'aise J'ai besoin un peu de ce De ce passé là Mais c'est vrai que le quartier latin Aujourd'hui N'a plus rien à voir Et même n'a plus rien à voir Parce que ça a été Quelque chose de mythique Alors qu'à l'époque C'était un truc un peu Artiste et tout ça Maintenant c'est devenu Une espèce de musée Qui du coup Ne serait plus du tout accessible Aux gens qui ont vécu là-bas Et qui l'ont rendu mythique Comme dans la chanson De Aznavour La Bohème Où il parle de Montmartre À un moment où Montmartre n'était pas du tout À la mode Du tourisme Mais ça nous arrive à nous aussi parfois On revient dans un endroit Et c'est plus du tout ce que c'était Je veux dire Il n'y a pas besoin que ça soit Un truc mythique Par exemple si tu retournes Dans ton école primaire Ça sera plus du tout ce que c'était Il y a un bouquin qui parle de ça Ah oui lequel ? Retour à Birkenau Écrit par Ginette Kolinka Avec Marion Ruggieri Bon alors là Il s'agit d'un des lieux Les plus chargés au monde En souffrance Puisque c'est un Camp de la mort Ginette Kolinka A été déportée là-bas En 44 Elle a survécu Elle n'a pas voulu en parler Pendant plus de 40 ans Et puis finalement Maintenant c'est une des personnes Qui va le plus dans les écoles Pour parler de son expérience Aux étudiants Elle est encore en vie Elle a 96 ans Et Ginette Kolinka Est retournée à Birkenau Et je vais vous lire La première page du livre Voilà ce qu'elle a vécu Ce qu'elle a vu La dernière fois Que je suis retourné A Birkenau C'était au printemps Les champs se couvraient de fleurs L'herbe était verte Le ciel limpide On pouvait entendre Les oiseaux chanter C'était beau Comment puis-je employer Un mot pareil ? Et pourtant je l'ai dit ce mot Je l'ai pensé C'est beau Au loin J'ai vu cette silhouette Qui remontait le long de la prairie D'abord je n'y ai pas cru Je me suis dit Ce n'est pas possible Mais c'était bien ça Une joggeuse Elle faisait son footing Ici Sur cette terre grasse Et méconnaissable Qui avait vu tant de morts Dans cette terre Qui sentait le petit matin frais La rosée Elle courait tranquillement J'en ai eu le souffle coupé J'ai eu envie de hurler De lui crier Es-tu folle ? L'étais-je moi ? Il ne faut pas retourner A Birkenau au printemps Quand les enfants jouent Sur leur toboggan Dans les jardins Des petites maisons Longant l'ancienne voie ferrée Qui menait au camp Et à son funeste arrêt La Judenrampe Ce que j'oublierai C'est ma vie entière La rue sous la pluie Le quartier désert La maison qui dort Mon père et ma mère Et les gens autour Noyés de misère En partant d'ici Pour quel paradis Ou pour quel enfer J'oublierai J'oublierai De sa poche Un peu d'argent pour Un ticket de train Aller sans retour Aller sans retour J'oublierai J'oublierai Que je ne sais pas mentir Au bout du couloir Au bout du couloir J'oublierai J'oublierai de croire Que je vais revenir J'oublierai Un ticket de train Aller sans retour Aller sans retour Ce que j'oublierai Ce que j'oublierai Si j'étais l'un d'eux Mais cette chanson N'est qu'un triste jeu Et quand je les vois Passer dans nos rues Étranges, étrangers L'humanité nus Et quoi qu'ils aient fui La fin, le fusil Et quoi qu'ils aient vendu Je ne pense Qu'à ce bout de couloir Une valise posée En guise de mémoire Aller sans retour Vous écoutez Des trains à travers la plaine Avec Baptiste, Nicolas Et moi-même Aujourd'hui La mémoire des lieux En remontant la rue Paradis J'ai vu défiler Des tranches de notre vie Marisa, c'est Marie Où as-tu mis la sienne d'art ? Ça a dû changer, j'imagines On n'était pas les uns À côté des autres On était les uns sur les autres Je me souviens Moi de ce musicien Mon maître en ce temps-là Mais c'est honoré Tu ne l'oublieras pas Il y a toujours eu une machine Un coup pour la mise L'océan Alors Baptiste, si tu nous montrais Un peu la photo que tu as choisi Alors voyez ça C'est cette maison-là Donc on parle depuis tout à l'heure On parlait de Proust et de Ferré Qui revenaient à un endroit Et qui en se confrontant à cet endroit Ils se rendaient compte Que les souvenirs vécus étaient inaccessibles Ça c'est une maison Dans laquelle je vais Chaque année Depuis presque toujours Peut-être que c'est parce que j'y retourne Que je polie un souvenir Et que je ne perds jamais le contact Avec ce souvenir Mais j'ai l'impression De retrouver quelque chose Et quand je ne suis pas bien Je pense à cette maison Et ça m'apporte beaucoup de sérénité De savoir qu'elle existe Que même quand je suis ici Quand je suis très loin Qu'il y a des insectes dessus C'est comme un refuge Où tu peux aller même en pensée Et te dire Là au moins je sais que je suis Je suis bien Absolument Je comprends très bien ça Vous avez des lieux comme ça aussi Où vous retournez Depuis toujours Moi clairement j'ai la chance D'avoir effectivement La maison de mes grands-parents J'y vais quasiment tous les week-ends Et en fait j'ai appris Assez tard que Quand je suis né Mes parents ont déménagé Bref la maison était en travaux Et du coup j'ai vécu Les deux premiers mois de ma vie Dans cette maison C'est ouf Parce que c'est vraiment Le seul endroit Où je me sente Complètement chez moi Un jour j'ai dit Ah oui mais c'est normal T'as vécu Les deux premiers mois de ta vie T'étais là Tout s'explique Heureusement que t'as pas vécu Les deux premiers mois de ta vie À Las Vegas Dans le bouquin de Ginette Kolinka Quand elle parle de Retourner à Birkenau au printemps Elle a cette phrase Avec les enfants Qui jouent autour Et ça me fait penser A cette phrase de Gary Dans Tulip Qui disait que le pire Dans Auschwitz C'était pas Auschwitz C'était les villages autour Qu'on continuait à vivre Comme si de rien n'était C'est marrant Parce que dans cette phrase Tu dis les villages autour Moi j'entends Enfin c'est facile de le dire Maintenant J'entends le monde autour Bien sûr En plus quand tu retournes Dans un lieu comme ça Tu dois en vrai avoir un peu peur Parce que quand tu quittes Vivante Auschwitz Je pense que t'as qu'une idée C'est de plus jamais revenir Tu dis je m'arrache de ce lieu A tout jamais Et après il y a ton Peut-être qu'il y a aussi Une façon de reprendre possession D'elle-même Alors qu'elle était Dans cet endroit Où elle n'avait aucun pouvoir Sur elle Et là elle peut Elle peut se déplacer D'un lieu à un autre Elle peut se promener Elle est libre aussi De repartir quand elle le veut Pour avoir visité un camp C'était le camp de Mauthausen C'est vraiment l'endroit au monde Où j'ai le plus été saisi Par l'histoire Qui s'y était déroulée Après t'as quelques photos Qui te aident à comprendre Comment c'était Mais clairement T'as une énergie Qui te saisit Quand t'es dans ces lieux là Mais après c'est parfois Aussi difficile De saisir ça Et c'est pour ça que Je pense qu'elle se ressent Le devoir de faire ça D'accompagner Pour expliquer Concrètement Parce que Voilà comme elle le dit Il faut pas y aller au printemps Parce que On retrouve pas la souffrance On est très loin de ça C'est le travail de Claude Lanzmann Qui a fait Shoah Ce film de Deezer Notamment en interrogeant D'anciens déportés Et en essayant De retrouver le concret De ça Pour qu'on ait Un accès A ce qui s'est passé Tout en sachant Que c'est impossible Ouais ouais Mais effectivement Mais faut quand même Enfin Là elle a plus de 80 ans Cette 96 96 ans Et faut qu'elle raconte Parce qu'après elle Il y aura plus de témoins directs Et je pense qu'il y a quand même Pendant 40 ans Elle a pas parlé Parce que c'est impossible D'abord c'est Y'a pas de mots On peut pas raconter cette histoire Quand tu rentres de l'âge Puis t'as sans doute pas envie D'en reparler De raconter Et même si t'as envie Je suis pas sûr que les gens Étaient prêts à entendre Mais je comprends Que t'es besoin d'oublier Pour avancer Bah c'est ce que pose Comme question la chanson de Juliette Ses fameux Aller sans retour C'est qu'elle veut pas retourner Elle veut oublier La question se pose D'oublier le passé Mais d'après elle C'est impossible On peut pas oublier On a toujours quelque chose Une valise Comme elle dit Qui nous rattache à ça Donc ça veut dire Que dans le cas de Colinka C'est impossible qu'elle oublie Donc elle doit vivre avec Donc elle doit le sortir d'elle-même Parce qu'elle doit le partager En plus je pense Que chez Ginette Colinka C'est encore plus particulier Parce qu'il y a un devoir De mémoire Et un devoir de Historique Alors que dans la chanson de Juliette Qui parle des migrants Il y a ce côté En fait c'est des gens Qui s'arrachent à une terre Et elle dit Par la fin ou par le fusil Donc il y a quand même un truc Ils fuient un pays Où ils arrivaient plus à vivre Donc soit ils fuient une guerre Soit ils fuient la famine Enfin ils vont vers quelque chose Qui a priori est mieux Mais ils quittent quand même quelque chose Ils s'arrachent quand même De quelque chose Bah qui était Leur vie Et c'est impossible D'oublier cette vie complètement Ils peuvent pas Reprendre à zéro Ils ont Enfin je sais pas J'aime bien cette image De la valise Qu'on a tous De tous les lieux Qui ont été marquants Pour nous D'où on vient quoi Parce qu'on pourrait se poser la question Est-ce qu'oublier c'est avancer ? Voilà c'est la question du film Eternal Sunshine of the Spotless Man Est-ce que Je me fais effacer Une histoire d'amour de la tête Pour pouvoir avancer ? Bon ça marche pas très bien dans le film Non et heureusement Il décide de la revivre Ouais Mais ça marche Si Les souvenirs sont effacés Après il retrouve les cassettes Oui Ça marche mais Tégnan Mais après ça fait pchit Comme dirait Chirac Non je n'oublierai jamais La baie de Rio La couleur du ciel Le nom du Corcovado La rua Madureira La rue que tu habitais Je n'oublierai pas Pourtant je n'y suis jamais allé Non je n'oublierai jamais Ce jour de juillet Où je t'ai connu Où je t'ai connu Où nous avons dû nous séparer Pour si peu de temps Et nous avons marché sous la pluie Je parlais d'amour Et toi tu parlais de ton pays Non je n'oublierai pas La douceur de ton corps Dans le taxi qui nous conduisait à l'aéroport Tu t'es retourné pour me sourire Avant de monter Dans une caravelle Qui n'est jamais arrivée Non je n'oublierai jamais Le jour où j'ai lu Ton nom mal écrit Parmi tant d'autres noms inconnus Sur la première page D'un journal brésilien J'essayais de lire Et je n'y comprenais rien Sous-titrage Société Radio-Canada J'essayais de lire Non je n'oublierai pas La douceur de ton corps Dans le taxi qui nous conduisait à l'aéroport Tu t'es retourné pour me sourire Avant de monter Dans une caravelle Qui n'est jamais arrivée Non je n'oublierai jamais La baie de Rio La couleur du ciel Le nom du Corcovado La rua Madureira La rue que tu as habillé Je n'oublierai pas Pourtant je n'y suis jamais allé Je n'oublierai pas Je n'oublierai pas Pourtant je n'y suis jamais allé Je n'oublierai pas Pourtant je n'y suis jamais allé Quand on arrive dans une ville On voit des rues en perspective Des suites de bâtiments Vides de sens Tout est inconnu Vierge Plus tard on aura habité cette ville On aura marché dans ces rues On aura été au bout des perspectives On aura connu ces bâtiments On aura vécu des histoires Avec des gens Au bout d'un moment Tout ça vous appartient Parce qu'on y a vécu C'est ce qui allait m'arriver Et je ne le savais pas encore Monico raconte nous Pourquoi tu as choisi cette chanson ? Moi j'aime beaucoup cette chanson D'abord parce qu'il a le souvenir D'un lieu qu'il ne connait pas Donc c'est quand même Une idée assez jolie Et j'aime beaucoup L'incompréhension Qu'a entouré Nino Ferrer On l'a souvent pris Pour un chanteur un peu rigolo Une espèce de Richard Gottenner Ah oui il y a un côté un peu Richard Gottenner Chez Nino Ferrer Sauf qu'en fait Musicien de dingue Enfin tu vois Ses chansons Mirza Ou Les Cornichons Ou Je Vends des Robes Et tout C'est hyper rythmé Il avait un vrai jazzmène Il était connu pour ça Et là du coup Il fait une chanson Un peu Bossa Nova Alors Bossa Nova A l'époque quand même On imagine plutôt Le carnaval de Rio Et voilà Les paillettes Et tout ça La plage Et là il fait une chanson Hyper triste Et le mélange des deux Je trouve ça assez formidable Tu dis que c'est original Parce qu'il n'est jamais allé A Rio Et qu'il chante Le fait qu'il se rappelle D'être allé à Rio J'interroge fortement ceci Si on regarde les paroles J'ai l'impression qu'il y a un secret Dans cette chanson Puisqu'il est dans un taxi Avec une fille A Paris en France Il l'emmène à l'aéroport Disons Orly par exemple Puis elle s'envole Elle s'écrase Et du coup Il n'ira jamais la voir à Rio C'est ça Pour moi c'est ça Une fille en tout cas Mais en plus Qu'il a rencontré dans la journée Donc c'est vraiment Une espèce de coup de foudre Il a croisé une touriste en Paris Et il se promène Et il se raconte des trucs Et j'aime cette idée de coup de foudre Qui me fait penser au film Before Sunset Où ils se rencontrent comme ça Et ça dure une journée C'est énorme Et machin Elle part Ils se sont promis de se revoir Elle lui a raconté son pays Elle lui a raconté sa rue Elle lui a raconté sa vie Et l'avion s'écrase Alors pourquoi Dans ce cas Est-ce qu'il lit Dans un journal brésilien Il dit Ton nom m'a l'écrit Parmi tant d'autres noms inconnus Sur la première page D'un journal brésilien J'essayais de lire Et je n'y comprenais rien Quand il lit ce journal Il est au Brésil Donc est-ce qu'il n'a pas rencontré Cette fille au Brésil Mais genre pas à Rio Est-ce qu'il est à Brasilia Ou alors il l'a rencontré À Rio Mais ils n'ont pas eu le temps D'aller dans la rue Où elle est née Oui Il dit Je n'oublierai jamais La baie de Rio La couleur du ciel Au long du Corcovado Donc ça ok Il l'a vécu Mais en fait Là où il dit J'y suis jamais allé C'est la rue de la fille Mais je vais te dire Je pense qu'en fait Mais attends c'est incroyable J'ai jamais pensé ça Je pense que c'est une française Qu'il a rencontré Cette française à Rio Et cette française a dit Ah non parce que La rua Madurera Oui Il y a peu de Rua Madurera À Limoges Non mais c'est la rua Madurera De Rio Parce qu'elle existe et tout Mais peut-être que Cette française était en tourisme Là-bas dans cette rue Et qu'elle s'est envolée Ou que c'était une Brésilienne Qui s'est envolée Pour faire un voyage Et comme il l'a rencontrée Juste avant qu'elle décolle Il n'a pas eu l'occasion D'aller chez elle encore Mais il a vu tout le reste Il a vu le Corcovado Il a vu Voilà Oui oui Ils se sont promenés Peut-être pendant le Ça expliquerait le journal brésilien Et alors c'est quoi cette histoire Où elle habite Rua Madurera Elle est française Et elle est en vacances Elle est en Airbnb Rua Madurera Tu m'as compris Non ça marche pas On n'a pas éclairci le truc Pour moi pardon On n'a pas éclairci le truc On recommence Ce que tu disais sur la bossa nova Qui est un truc plutôt léger Et puis d'un coup Ça part en mélancolie C'est vrai que C'est quelque chose Qui nous cueille Dans cette chanson Il y a un livre qui parle de ça Enfin Qui me fait ressentir ça Ah oui lequel ? Le château de ma mère De Marcel Pagnol En soi déjà Toute l'oeuvre de Marcel Pagnol Est baignée de ça Mais le château de ma mère Qui est donc le deuxième tome De ses souvenirs d'enfance Le premier étant La gloire de mon père Où il raconte C'est tout un bouquin Pour raconter que son père A réussi un coup à la chasse Il part Bref Mais il loue une petite maison Et il se construit Ses souvenirs d'enfance Et il découvre la Provence Et il découvre la liberté Et il se fait un ami Qui vit dans les montagnes Enfin C'est extraordinaire Et dans le deuxième tome Le château de ma mère Il trouve un chemin Pour aller de manière plus courte Sans faire de détour Rejoindre la maison Pour pouvoir y aller Tous les week-ends Et à chaque fois Ce chemin est toute une aventure Et la mère est terrifiée Parce qu'il y a Un château Qui est gardé Par un type horrible Avec un chien Qui fait Deux mille kilos Et qui est prêt A les mordre A les manger Et tout ça Il y a toute une histoire Il y a toute une angoisse Et vraiment C'est la dramaturgie du bouquin C'est ça C'est qu'il raconte Ce trajet là Et comment ça va se passer Et qu'est-ce qui va se passer Et la découverte Et tout ça Et le bouquin se finit Assez merveilleusement Tout va bien Tout s'est réglé Et tout ça Et les dernières pages L'enfance s'est arrêtée Sa mère est morte Quelques années plus tard Son frère est mort Quelques années plus tard Son ami des montagnes Est mort Quelques années plus tard Donc c'est assez dur Et ils te cueillent comme ça Parce que t'es vraiment En pleine enfance Et bam Tu te prends une petite tarte Dans la tronche Et Pagnol Qui était devenu cinéaste Qui vivait à Paris Avait décidé de monter Des studios de cinéma Et il avait demandé Dans le sud Pour tourner ses films Et il avait demandé A quelqu'un De trouver un terrain Pour pouvoir installer Son studio de cinéma La personne trouve Elle l'appelle Et lui dit Ça y est j'ai trouvé Il a dit ok On signe J'achète Ça a l'air très bien Et il retourne sur les lieux Et il retombe Sur ce chemin là Par hasard Par hasard Il le sait pas du tout Et il s'en rend compte Quand il arrive Attention je vais pleurer Nous franchîmes Une très haute grille Déjà ouverte à deux bâtons Au fond d'une allée De platanes centenaires Le cortège s'arrêta Devant un château C'était pas un monument historique Mais l'immense demeure D'un grand bourgeois Du second empire Il avait dû être assez fier Des quatre tours octogonales Et des trente balcons De pierres sculptées Qui enneigent chaque façade Nous descendîmes aussitôt Vers les prairies Où j'avais l'intention De construire mes studios J'y trouvais des hommes Qui dépliaient des chaînes D'arpenteurs D'autres qui plantaient Des jalons peints en blanc Et je regardais Orgueilleusement La naissance d'une grande entreprise Lorsque je vis au loin En haut d'un remblai Une haie d'arbustes Mon souffle s'arrêta Et sans savoir la raison Je m'élançai dans une course folle À travers la prairie Et le temps Oui C'était là C'était bien le canal De mon enfance Avec ses aubépines Ses clématites Ses églantiers Chargés de fleurs blanches Ses ronciers Qui cachaient leurs griffes Sous leurs grosses murs grenues Tout le long du sentier herbeux L'eau coulait sans bruit Éternelle Et les sauterelles d'autrefois Comme des éclaboussures Jaillissaient en ronds sous mes pas Je refis lentement Le chemin des vacances Et de chères ombres Marchaient près de moi C'est quand je le vis À travers la haie Au-dessus des platins lointains Que je reconnus L'affreux château Celui de la peur De la peur de ma mère J'espérais pendant deux secondes Que j'allais rencontrer Le garde et le chien Mes trente années Avaient dévoré ma vengeance Car les méchants meurent aussi Je suivis la berge C'était toujours une passoire Mais le petit Paul N'était plus là pour en rire Avec ses belles dents de lait Une voix au loin m'appela Je me cachais derrière la haie Et j'avançais sans bruit Lentement Comme autrefois Je vis enfin le mur d'enceinte Par-delà les tessons de la crête Le mois de juin Dansait sur les collines bleues Mais au pied du mur Tout près du canal Il y avait l'horrible porte noire Celle qui n'avait pas voulu s'ouvrir Sur les vacances La porte du père humilié Dans un élan de rage aveugle Je pris à deux mains Une très grosse pierre Et la levant d'abord au siège Je la lançais vers les planches pourries Qui s'effondrèrent sur le passé Il me sembla que je respirais mieux Que le mauvais charme était conjuré Mais dans les bras d'un aigle entier Sous des grappes de roses blanches Et de l'autre côté du temps Il y avait depuis des années Une très jeune femme brune Qui serrait toujours sur son coeur fragile Les roses rouges du colonel Elle entendait les cris du garde Et le souffle rauque du chien Blème, tremblante Et pour jamais inconsolable Elle ne savait pas qu'elle était chez son fils Je reviendrai à Montréal Dans un grand beau hymne bleu de mer J'ai besoin de revoir l'hiver Et ces aurores boréales Des roses bleues, des roses d'or Et qui fait neiger sur l'hiver Des roses bleues, des roses d'or Dans le silence de l'hiver Je veux revoir ce lac étrange Entre le cristal et le vert Où viennent se poser des anges Je reviendrai à Montréal Écouter le vent de la mer Se briser comme un grand cheval Sur les remparts blancs Sur les remparts blancs de l'hiver Je veux revoir le long désert Des rues qui n'en finissent pas Qui vont jusqu'au bout de l'hiver Sans qu'il y ait trace de pas J'ai besoin de sentir le froid Mourir au fond de chaque pierre Et rejaillir au bord des toits Comme des glaçons de bonbons clairs Je reviendrai à Montréal Dans un grand bouillie bleu de mer Je reviendrai à Montréal Me marier avec l'hiver Me marier avec l'hiver Et juste en face, le cinéma Le Palace, trois salles, première séance à 10h Et un peu plus loin, sur la droite, ce vieux bâtiment en briques rouges Le Conservatoire municipal de musique C'est ça, c'est ça, c'est ça Ah, une petite église Mais oui, 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 bien sûr Saint François, petite église gothique, 13ème siècle Cerné par une placette ombragée Avec une voilée de marche qui dresse le clocher vers le ciel C'est ça Alors, face à Saint François, normalement La rue floquait Elle partait sur la droite Des vieilles maisons avec une allée de platanes Oh, ben là, pour le coup, c'est ça Comment ça, pour le coup ? Qu'est-ce que vous voulez dire ? Ben que c'est oui, alors ? Ah, c'est bien Moi qui avais peur que tout ça ait changé Alors moi, je n'ai jamais lu Marcel Pagnol Et je me suis pris l'extractaire à lu un peu en plein visage En plein cœur Un peu comme ce que vit le personnage Là, on a quelqu'un, mémoire des lieux Il ne s'y attendait pas, quoi Il n'avait pas prévu de retourner dans ce lieu Il a surgi d'un coup et il a couru vers le lieu, quoi Ah ouais, il ne s'y attendait pas du tout Et moi non plus, je ne m'y attendais pas C'est-à-dire que ce livre, cette édition-là Que j'ai dans la main C'est l'édition qu'il y avait chez mes parents Plus précisément dans les toilettes chez mes parents Et voilà, moi je lisais ce bouquin comme ça Quand j'étais petit Mais j'avais un peu oublié Et il y a quelques années, j'ai un pote qui m'a dit Tu devrais relire Marcel Pagnol Vraiment, ça te plairait, c'est drôle, c'est intelligent et tout Donc je relis Marcel Pagnol Je relis La gloire de mon père Je trouve ça effectivement très drôle Parce qu'il a un sens comique Ça se voit dans ses films Il y a quand même un art du dialogue Et de la relance et tout ça Ah c'est drôle, c'est drôle, c'est drôle Je dévore tout Et là je lis la fin Et je m'effondre en larmes Je m'effondre en larmes parce que je ne m'y attendais pas Et en même temps, j'ai retrouvé tout le plaisir que j'avais eu En lisant quand j'étais enfant Parce que je voyais très bien ce que j'avais pu aimer Quand j'étais enfant dans ce livre Le sentiment de liberté, de découvrir des choses, l'amitié et tout Là ce qui m'a plu quand je l'ai relu C'est plutôt le second degré qu'il met Le regard qu'il porte sur l'enfance Voilà, il y avait tout ça en même temps C'est extrêmement fort Pagnol C'est fort et c'est une sensation Ça touche obligatoirement tout le monde Tous ceux qui ont été un jour un enfant En lisant ce passage Sont obligés de ressentir un truc pareil Je sais pas, vous trouvez ça positif vous Quand le passé comme ça revient, ressort Ça dépend peut-être du passé Romain Moi j'adore ce sentiment Quand j'arrive à toucher ça A toucher le passé A avoir un lien direct comme ça Moi j'aime bien ce sentiment Comment par exemple ? C'est un plan Vraiment une image Une musique Une odeur Un chemin par lequel je suis passé Et après c'est les jeux de la mémoire Parfois on sait pas très bien comment les choses ressortent C'est du hasard Et c'est la mémoire qui est reconstruit J'imagine Et dans la chanson de Charles Bois Je reviendrai à Montréal C'est intéressant parce qu'il parle d'un lieu Qu'il connait très bien Il décrit l'hiver surtout à Montréal La température Le fleuve etc Et en même temps il parle au futur C'est pas comme s'il était retourné Il avait vécu cette expérience Il se promet d'y retourner Un peu comme s'il savait très bien Qu'il allait jamais le faire Dire j'y retournerai Bah t'as envie de dire Bah vas-y Il a pas dit je suis retourné à Montréal Ou je retourne à Montréal C'est je reviendrai Moi parfois je me dis ça Je retournerai un jour Dans mon école primaire Je sais que je le ferai Mais n'empêche que je l'ai jamais fait C'est peut-être juste une façon de me le Mais est-ce que tu le fais pas parce que T'as peur d'être déçu De pas ressentir ce que tu devrais ressentir Bah forcément J'ai peur que ce soit tout petit Et que je sois très grand J'ai peur que mes maîtresses soient mortes Et toi Nico Tu nous amenais quoi comme photo ? En fait c'est une photo Mais plusieurs photos si on veut C'est ma page Instagram Je vous invite à vous y abonner Tu vas nous partager ta page Instagram ? Vous serez pas déçu Je peux vous le dire Et en fait c'est la vue d'une chambre De la maison de campagne Dont je vous parlais tout à l'heure Je prends toujours la même vue Et je note juste le jour et l'heure Parce que c'est jamais la même vue Il y a le ciel qui est pas pareil Il y a une table qui a été bougée Parce qu'il y avait des invités Parce qu'on a fait le parbecu Il y a les buts qui sont sortis C'est la même vue A différents moments de l'année Différentes heures Exactement Mais t'en as pris combien par exemple ? J'ai commencé à aller prendre ces photos en 2012 Ah ouais d'accord Donc ça fait quelques années Que je prends la photo Alors on a vu la cabane pour enfants Qui a changé Qui a abiré C'est extraordinaire La cabane qui est revenue Tu se trouves pas Baptiste ? Si incroyable Le projet Je dois ce projet à Claude Monet Spécial casse dédiée Bah il peignait toujours la même Ah ouais ouais Il peignait toujours On voit l'évolution de sa cataracte D'ailleurs Exactement ouais Quand il s'est fait opérer Il retrouve les couleurs Et c'est assez beau De repeindre toujours la même chose Et ça n'est jamais la même chose Mais d'essayer de capturer un instant A ce moment là Je parle de Monet Je parle pas de mon compte Instagram En remontant la rue Paradis J'ai vu défiler des tranches de notre vie On était pas les uns à côté des autres On était les uns sur les autres Vous écoutez toujours Des trains à travers la plaine Le thème d'aujourd'hui Mémoire des lieux Et on arrive au moment Où on va répondre aux questions Que se posent les artistes Dans les chansons qu'on a écoutées Trois questions ce soir Et je vais commencer par toi Baptiste Où êtes-vous Lizar et Luc ? C'est une vraie réponse Ils sont morts Ah la vache On avait dit quoi sur la vérité ? Tu t'es renseigné ? Oui la plupart des gens Avec qui ils ont vécu Cette aventure A San Francisco Dans cette maison bleue Sont morts du sida Nicolas Pour quel paradis Ou pour quel enfer J'oublierai mon nom J'oublierai ma ville Pour l'amour On dirait une réponse passe-partout Mais on va l'accepter Baptiste Quelle est cette autre personne ? L'ennemi dans la glace Voilà Vous avez enfin les réponses Aux questions que vous vous posiez Comme c'est la tradition On ne parlera pas De la dernière chanson Après l'avoir écoutée Ce qu'on peut dire simplement C'est que pour le moment On a parlé Beaucoup de gens Qui revenaient sur place Qui voulaient revenir sur place Qui voulaient se souvenir Qui voulaient oublier Ou qui ne pouvaient pas oublier On a parlé De lieux qui étaient très Familiers Dans lesquels on a passé du temps Mais bon Il y a aussi Baptiste Des lieux où on est juste de passage Exactement Notamment ceux qu'on croise Quand on est en voyage Qui nous dépaysent Qui sont loin de nous Loin de tout ce qu'on a connu Qui nous bousculent Et dans lesquels On ne laisse rien Mais dont on a le souvenir Et donc dans la chanson La dernière chanson Qu'on va passer Je trouve qu'elle décrit Très bien ça Donc c'est un endroit Où l'endroit existe Avec elle ou sans elle C'est la même chose Elle se souvient d'un lieu Pour lequel Elle n'a pas laissé Justement ces fameuses Chères ombres Qui traînent là-bas Le lieu est indifférent Est indifférent à sa présence Exactement Dans le rétro Je regarde Si je t'aperçois Anaï, Anaï Je ne me souviens Ton visage Ton parfum Tes couleurs Aussi Je te regarde Passer Je suis chez toi Anaï, Anaï Tu me retiens Tes typhons Pleurs Tes romans La pluie Des gringoles Autour du lac J'entends encore Des bruits Qui résonnent Des vagues Des motos Qu'elle est cette autre personne Son cœur Qui blague Saut un regard Groupi Autour du lac Il n'y a qu'un Amour qui bouille Devant moi Un tableau Les amoureux Les amoureux Se questionnent Les margeantes Je te reverrai Dans la chaleur Humide Sur tes trottoirs Anaï, Anaï Tu me fais voir Ton sourire Ta vie dehors Tes ruelles Aussi Sous la jambe électrique Je perds mon chemin Anaï, Anaï Je t'appartiens Sur l'auvête Tes marionnettes Dans une autre vie Autour du lac Autour du lac Chantant Des bruits Qui résonnent Des varques De bateaux Qu'elle est cette autre personne Son cœur Qui baisse Ce temps Un gala Croupé Autour du lac Il n'y a qu'un Amour qui bouille Devant moi Un tableau Les amoureux Se questionnent Et m'avent Chantent Je te reverrai Dans le litre Je regarde Si je t'aperçois Anaï, Anaï Si loin de moi Le vélo La fleur de lune Et moi à Paris Anaï, Anaï Vous pouvez retrouver l'esprit de cette émission Grâce à la playlist en libre accès Que nous vous avons concoctée sur Spotify et Deezer Elle s'appelle Des trains à travers la plaine Mémoire des lieux Et elle contient Les chansons écoutées dans l'émission Ainsi qu'une quinzaine de chansons Qui parlent de la mémoire des lieux D'une façon ou d'une autre Et que nous avions présélectionnées Nous finissons Comme c'est le cas pour chaque émission Par la liste des êtres humains Et c'est important Qui ont signé les contenus diffusés dans l'émission San Francisco Paroles et musiques de Maxime Le Forestier Un singe en hiver Sur un scénario de François Boyer, Henri Verneuil et Michel Audiard D'après le roman de Antoine Blondin Réalisé par Henri Verneuil À la recherche du temps perdu Écrit par Marcel Proust Quartier latin Paroles et musiques de Léo Ferré L'auberge espagnole Scénario et réalisation de Cédric Clapiche Retour à Birkenau De Ginette Colinka Avec Marion Ruggieri Allez sans retour Paroles et musiques de Juliette Nourdine Interprétée par Juliette La Roi Madurera Paroles et musiques de Nino Ferrer et Daniel Beretta Interprétée par Nino Ferrer Le Château de ma mère Écrit par Marcel Pagnol Je reviendrai à Montréal Paroles et musiques de Daniel Thibon et Robert Charlebois Interprétée par Robert Charlebois Adieu les cons Scénario et réalisation de Albert Dupontel Hanoï Paroles et musiques de La Grande Sophie C'était Des trains à travers la plaine Une émission proposée par Ambroise Carminati Baptiste Pignon Et Nicolas Rouche-Equine Ingénieur du son Luc Agua A bientôt Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada